Je n'ai jamais parlé de quoi. A voir les sujets. Je n'ai pas de sujets. Depuis un échec, je n'ai pas de sujets. Je n'ai pas de sujets. Les hommes. Hum? Bien sûr. Bien sûr. Dangereux soutien. Je n'ai jamais fait ça. Salut les teams, j'espère que vous allez bien. Alors moi, je vais super bien. Alors vous avez vu le sujet. Nous allons parler d'un thème très important aujourd'hui. Le soutien-gorge. Le soutien-gorge est tout simplement un sous-vêtement féminin qu'on utilise pour protéger et soutenir les seins. Le premier soutien-gorge a été invité par une femme, Christelle Crosby, au temps romain. Et là, on utilisait des bandes de tissu pour protéger les seins. Au Moyen-Âge, c'est devenu des robes avec des placés qu'on attachait juste au milieu des seins. Après, des femmes trouvaient que leurs seins débordaient. D'autres même disaient que leurs tétons étaient visibles à travers. À la Renaissance, est apparu les corsets. Mais là encore, des femmes trouvaient que ça serrait trop. Elles se plaignaient de douleur et tout. C'est à partir des années 2000 qu'il y a eu l'apparition des soutiens vraiment sophistiqués qu'on voit maintenant. Les soutiens à les prételles, papillons derrière, un bras, deux bras, tout ce que vous voulez. Alors, dans mes recherches, j'ai appris que certaines filles disent que le soutien n'est pas important. Ça ne sert à rien. Elles préfèrent se promener avec les seins ballants. D'autres même disent qu'elles ne savent même pas à quoi ça sert. Qu'elles ne savent même pas pourquoi elles portent les soutiens. Alors, vous voyez au village. Au début, quand nos seins commençaient à pousser, vous voyez, les filles, vous savez, que ça fait mal, il y a les boules. On dit qu'il y a une boule, après, il y a deux boules. Mais vous voyez que nos mamans nous donnaient des tissus qu'on attachait avant de nous offrir nos premiers soutiens. C'est parce que c'était important. Parce que quand toi-même, tu couds et puis tes seins balances, ça fait mal. Est-ce que vous savez que les soutiens gauches ne sont pas seulement que les soutiens gauches? Non. Ça soutient aussi nos épaules. Et ça nous permet de prévenir les douleurs au cou, aux épaules. Et là encore, c'est quand nous avons des proactines vraiment généreuses. Parce que là, c'est bien lourd. Monsieur Yorije, je viens prendre un boudot parce que là, c'est bien sérieux. Vous voyez qu'il y a des filles là. Elles n'ont pas eu la chance d'avoir les seins à midi 30 jusqu'à leur 20 ans. Mais qu'elles portent leur soutien gauche comme ça. Que toi, tu sais que ses seins ne sont plus à midi 30, tu sais pas. Mais c'est bien arrondi, c'est bien rebondi. Monsieur Yorije. Cependant, cependant les filles, évitons de porter les soutiens H24 et H27. La journée, tu vas porter ton soutien le soir. Laisse tes seins respirer. Pardon. Laissons nos seins respirer. Ça fait bien dormir. Ça fait aussi se sentir bien. Donc voilà les filles, je veux dire que c'est fini pour aujourd'hui.